Je m'appelle Claire Ringo, je suis social media manager freelance depuis une dizaine d'années. Je suis basée au Pays Basque à Biarritz et donc je fais du community management, je fais de la stratégie social media et tout ça donc majoritairement dans le secteur du tourisme et de l'hôtellerie mais aussi pour d'autres types de structures. Ma journée type, première chose que je fais quand j'allume mon ordinateur c'est que je vais sur Agora Pulse parce que je sais que j'ai tous qui remontent au même endroit toute la veille, j'ai tous les comptes de mes clients sur le même support. L'outil veille peut être utilisé à la fois pour une marque, pour une requête vraiment sur le nom du client et pour faire remonter l'actualité et ce qui se dit au sujet d'un client, au sujet d'une marque. Mais après il est aussi très utile pour tout l'aspect conversationnel, pour savoir ce qui se passe, ce qui se dit sur telle thématique en lien avec un client. Ça peut me servir pour remonter des informations par exemple avant de faire une stratégie. Ce qui est génial avec cette fonctionnalité de veille aussi, c'est qu'elle permet au-delà de la marque en elle-même de récupérer, d'identifier des conversations qui se font sur des thématiques ou qui sont en lien directement avec cette marque. Et ça nous permet justement de pouvoir nous immiscer vraiment dans la conversation, de prendre part à une conversation dans laquelle on n'était pas forcément invité au début, mais qui permet souvent justement de créer un peu le buzz et de générer de la conversation. Et moi j'ai le cas concret avec un client, avec qui justement on a vraiment pu générer des ventes derrière et récupérer des abonnés sur les réseaux sociaux grâce à cet outil-là, c'était assez efficace. Au bout de quelques années, je me suis dit bon quand même, ce serait bien de regarder ce qui se passe ailleurs, mais on ne sait jamais. Peut-être que je me suis endormie sur mon Agorapos là depuis 2013. Je suis allée voir, j'ai comparé, j'ai testé. Et au final, ce qui m'a fait revenir sur Agorapos, il y a plein de choses. Il y a un vrai travail en termes de production, en termes d'optimisation. Tous les ans, il y a des nouvelles choses qui arrivent. Moi j'ai évolué avec les réseaux sociaux, j'ai développé mon activité et Agorapos, j'ai vu progresser de façon évidemment plus exponentielle parce qu'on n'est pas le même type de structure, mais je l'ai vu évoluer avec les réseaux sociaux et répondre aux questions, aux besoins des community managers. C'est un peu une histoire de famille, on a grandi ensemble quoi, je ne sais pas.